Bienvenue sur la chaîne de Yoda-san à tous et à toutes les hobbits. Maintenant, pendant qu'il est encore temps, fuyez pauvres fous et faites vous pâcher. Ciao ciao ! Et a yo à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda-san, je voulais partager avec vous un tutoriel concernant les hébergements d'images. Cela fait maintenant quand même plusieurs années que les hébergeurs d'images fleurissent et c'est devenu une opération tellement courante que vous partagez des images avec des proches ou alors vous voulez partager des images sur des forums, forums de discussion, etc., des bulletin boards, voilà. Alors, ce n'est pas le nombre de fournisseurs hébergeurs d'images qui manque, à l'image de Austin Peaks, Noël chaque, et j'en passe, et des meilleurs, images chaque, etc. Chacun a son hébergeur d'images. Alors par contre, je vais vous parler de l'hébergeur que moi j'utilise dorénavant qui s'appelle Imgur. Alors, Imgur, ceux qui ne veulent pas héberger d'images via Imgur, ça n'est pas la peine de suivre le tuto parce que de toute façon, on va employer un outil qui se rapporte à Imgur et vous allez voir pourquoi. Bon, alors, la procédure est toujours la même en général, quel que soit l'hébergeur d'images. Vous allez sur un bouton qui vous met que vous pouvez uploader une image, vous allez naviguer pour aller chercher l'image en question et aller l'uploader. Ok ? Voilà. Comme là, par exemple. Bon. Ensuite, ça vous met un lien sous forme de code, sachant que Imgur, bon, ça c'est restrictif, mais sur d'autres hébergeurs d'images, vous aurez différents codes suivant le type de forum où vous voulez coller l'image et la partager. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Donc après, vous faites copier et vous avez le lien généré une fois l'image uploadée. Bon, alors, on peut très bien avoir sur Imgur un compte tel que moi, enregistré, qui permet d'avoir une galerie, d'accéder à ces images, etc. et d'autres avantages, mais vous pouvez très bien vous en servir d'une manière anonyme, en tapant juste sur New Post sans être enregistré et uploader une image que vous pourrez partager ultérieurement. Bon, alors, par contre, l'outil que je vais vous parler fonctionne de pair avec Imgur et c'est un gars qui a créé ça à ses heures perdues et merci à lui. Si vous tapez Easy, Easy Boy, non, Easy Imgur, d'ici, ça ne s'arrange pas. Suivant l'heure de la journée, je tape aussi bien comme un manche, aussi bien l'après-midi que le matin. Bon, alors, Easy Imgur. Ok, on va sur le premier lien. Et là, une image de page URL, comme je les aime, très sobre, il n'y a qu'un bouton Download Easy Imgur. Alors, vous téléchargez Easy Imgur, la latest version. Ok. Alors, une petite note, ça n'existe que sous la plateforme actuellement de Windows. Bon, vous téléchargez le fichier ZIP ici. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous le retrouverez dans votre dossier de téléchargement sous l'œil de Jacques Richer, alias Tom Cruise. Voilà. Ok. Alors, Easy Imgur, vous le décompressez pour l'avoir dans un répertoire à part et vous allez copier l'exécutable là où vous le voulez. Alors, moi, je vais le mettre tout simplement sur mon bureau pour qu'il soit visible par vous. Alors, Easy Imgur, il suffit de lancer l'exécutable, par exemple. On lance l'exécutable. On patiente, on põe un café, on fume une cartouche de clope et le temps qu'il arrive, il va faire une notification de bureau disant qu'il est prêt à l'emploi. Et vous allez le retrouver ici avec son icône verte et noire à droite, à côté, je veux dire, des icônes système. Alors, et là, vous allez cliquer droit dessus pour ouvrir ces réglages. Voilà comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez laisser tout tranquille. Le format de fichier, après, si vous avez un format privilégié d'extension d'image, vous pouvez le sélectionner pour que Imgur s'en occupe. Ensuite, le truc, c'est que si vous avez un compte chez Imgur, comme moi, il va falloir autoriser l'application à pouvoir uploader l'image vers le compte. Donc, vous faites autoriser cette application qui va ouvrir une page directement et vous serez connecté au préalable, évidemment, et vous faites Allow. Autoriser, il va vous livrer un code PIN qu'il va falloir copier. Et que vous allez ensuite rentrer dans la petite fenêtre d'autorisation de Easy Imgur. Coller, autoriser. Et voilà, ça y est, il a reçu l'autorisation pour utiliser votre compte Imgur. OK, ça c'est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Ici, circulez. Vous revenez dans l'onglet Général. Alors, là où c'est intéressant, c'est cette petite dernière ligne, pour les gros fainéants comme moi, qui s'appelle Unable Context Menu. Et oui, vous allez rentrer des Entrées Menu Contextuelles dans le menu droit. Vous vous activez et vous faites Appliquer. Voilà. Sachant que vous pourrez décocher l'option si vous ne voulez pas vous en servir sur le moment et refaire appliquer pour la faire disparaître. Alors, maintenant que l'on a appliqué cette modif, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, sûrement pas ça. Il se passe que, si vous voulez uploader une image, voilà, vous avez maintenant dans votre menu droit, en clic droit, Uploader à Imgur et Uploader en tant qu'anonyme. Alors, Uploader le premier item, c'est sur votre compte. Alors, on va voir en fait, juste l'option anonyme, par exemple. Voilà. Donc, il montre qu'il est en train de travailler. Il est en train d'uploader cette image sur l'hébergeur d'images. Voilà. Alors, suivant la taille, évidemment, ça prendra un certain temps. Ça peut ramer, n'est-ce pas ? Allez, dépêche-toi. Voilà. Ah ben purée, la connexion n'était pas terrible aujourd'hui. Voilà, success. Il a mis, voilà. Et vous cliquez dessus, la notification. Et normalement, alors, attendez. Alors, j'ai pas cliqué assez vite, parce que normalement, il vous ouvre là où il y a le lien, mais c'est pas très grave. Si vous avez la petite fenêtre d'Easy Imgur ouverte, vous allez dans l'onglet History, ici. Ah ben c'est ça, non ? C'est ça que j'ai ouvert, je veux dire. Vous voyez ? Et là, vous avez le lien Link. Hop. Vous voyez ? Alors, soit vous le copiez en clic droit, et vous avez aussi une preview. Soit vous ouvrez directement, voilà, la fenêtre de navigateur pour le voir affiché avec le lien, ici, dans l'adresse URL. Donc, vous copiez ça. Et supposons, par exemple, que vous traînez à tout hasard sur un forum, comme ici, là, je traîne sur Classic Start Menu. Voilà le résultat. Vous choisissez d'insérer une image, vous cliquez à droite pour coller l'URL générée par Imgur et voilà, vous avez l'image que vous pouvez partager dans le forum, sur le forum. Voilà. Alors, écoutez, c'est une extension vraiment très sympathique, très légère. C'est misérable en poids. Ça a l'avantage d'afficher une preview. Ça vous donne le lien direct pour coller au sein des forums, ou à partager avec vos proches, par email, avec l'image, le lien direct. Vous pouvez aussi effacer l'historique, pof, voilà, on ne sait plus du tout quelle image j'ai uploadé. Vous pouvez le faire, donc, comme je vous avais dit, d'une manière aussi bien anonyme que liée à un compte Imgur. Voilà. Après, les entrées contextuelles droites sont vraiment terribles pour tous ceux qui ont un gros poil dans la main. Vous voyez, c'est vous éviter des redondances d'opération en allant sur l'URL elle-même, en allant cliquer sur le bouton, naviguer vers l'image et uploader l'image, et après copier et coller le lien. Là, vous avez tout en un, direct, hop, clic droit, uploader, terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Et si vous voulez passer un petit moment sans réfléchir, écoutez, regardez le dernier Jacques Richer. Sur ce, je vous dis, faites-vous pas chier.